Plus d'un millier de personnes ont rendu hommage aujourd'hui à Pauline, âgée de 12 ans. Cet enfant d'Elodie Loet qui a mis fin à un séjour le lundi 2 janvier, la veille de la rentrée scolaire. Elle s'est tuée à l'aide d'un fusil de chasse dans le cortège. Cet après-midi, on retrouvait la famille de la jeune adolescente, bien sûr des amis, des camarades du collège, mais aussi des parents d'élèves, une rose à la main avec des pancartes. Ils sont partis de l'église pour arriver devant le domicile de la jeune fille, le lieu du drame. Où trônait d'ailleurs un grand portrait de Pauline sur les visages, beaucoup d'émotions, bien sûr. Mais aussi ce message vibrant qui a été adressé par la maman. Elle affirme que sa fille était harcelée par des camarades au collège. Et aujourd'hui, elle appelle donc à la mobilisation pour éviter de telles souffrances à d'autres enfants en France. On l'écoute. Pour la mémoire de ma fille et pour tous les autres enfants qui souffrent, je demande à ce que le gouvernement fasse des lois, qu'il punisse les proviseurs dans les établissements dont il y a des problèmes comme ça, pour que d'autres enfants aussi doux et gentils que pouvaient être la petite fille, restent en sécurité dans les collèges. C'est l'appel d'une mère, c'est l'appel de centaines de mères, voire de milliers de mères, c'est protéger nos enfants. Que ça ne se reproduise plus jamais. C'était ma copine. C'est dégueulasse de taper sur une fille comme ça, elle n'avait juste rien demandé. Et voilà, ça me tenait à cœur d'être là. Je viens lui rendre hommage, même si je ne la connais pas. Parce qu'on peut être tous concernés par ce genre de situation. Et devant ces messages, cet appel à la mobilisation contre le harcèlement, les violences entre les élèves dans les écoles, le ministre de l'Éducation, Luc Châtel, a réagi ce mercredi. Il a annoncé le lancement d'une campagne de sensibilisation contre le harcèlement dans les établissements.